qu'on était vous qu'on était vous c'est très important on va échanger voilà on était vous on était vous c'est très important mettez vous en ligne j'espère que vous allez très bien n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à inviter vos amis vos collègues à les taguer voilà n'évitez pas n'évitez pas n'hésitez pas tout simplement je dis n'évitez pas excusez moi n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas voilà donc l'incontournable l'homme va s'hydrater la gorge l'homme dont on parle l'incontournable l'incontournable alors nous voilà on est les bonnes et à moi partager le direct partager le direct n'attendez même partager partager et abonnez vous sur la page abonnez vous massifiquement à tiens abonnez vous abonnez vous comme des manières abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous n'y a là encore là on va encore vous suppliez abonnez vous le titre de la vidéo est clair il n'y a pas de débat là dessus je dis bien le titre de ce direct est clair il n'y a aucun il n'y a aucun débat là dessus il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres je dis bien il faudrait que ça soit clair nettoyer bien vos oreilles parce que demander ne gagne pas avec tout le monde doit être prêt à entendre ce que l'incontournable doit dire et va dire je m'hydrate la gorge et on commence l'incontournable l'incontournable david hkv merci mon frère bigope à enfouli que dieu vous bénisse que vos projets se réalise on que du exemple aux prières c'est très important que armand krizoa bonsoir mon frère on est ensemble Guy Michel Kureybo l'incontournable c'est lui-même alors bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable dja 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 complet tout terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas froid aux yeux l'homme qui ne mange pas ses mots vous pouvez aussi m'appeler devant la vie l'homme n'est rien, gouverneur italien docteur mon donne appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir c'est que plein droit est le padrino camarides ou la moutia alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour rappeler à Charles Blanc-Goudé que Laurent Babot n'est pas son père donc il faudrait que ça soit clair donc les blanc-goudéistes ils doivent savoir que Laurent Babot n'est pas le père de Charles Blanc-Goudé que ça soit un père politique ou un père biologique Laurent Babot n'est ni de près le père politique de Blanc-Goudé il n'est ni de louer le père biologique de Charles Blanc-Goudé donc tous les blanc-goudéistes on doit mettre ça dans leur agenda dans leur petit carpin et dans leur petit cerveau il faudrait que ça soit clair parce que j'ai l'impression que les gens ils sont là et toxiques que le peuple il voit rien sur la personne de Laurent Babot ils sont en train de pourrir les cerveaux des gens en faisant passer Laurent Babot pour quelqu'un qui est très mauvais et en blanchissant Charles Blanc-Goudé mais écoutez nous allons écouter nous allons écouter le porte-parole ou bien le représentant spécial de Charles Blanc-Goudé ce que les gens veulent vous faire croire vous dites non lui là il n'est pas au sein du Cojet c'est un mentheur hé il est au sein du Cojet ils veulent mentir qui ? ils veulent mentir qui ? votre docteur votre cul est dehors vous voulez démentir cela c'est un membre du Cojet il faudrait que les Ivoiriens le sachent il faudrait que les Africains sachent cela leur cette histoire de Bré là il est membre du Cojet et c'est un ami propre à Charles Blanc-Goudé on va montrer sa photo et on va vous faire écouter ses propos c'est très important et c'est suite à ça l'incontournable va le déconstruire et il va déconstruire les petits Tintins qui rôdent autour de Charles Blanc-Goudé et Blanc-Goudé lui-même c'est très important donc je vais vous montrer la photo de cet individu alors les gens veulent justifier cela comme quoi donc quiconque prend une photo avec Charles Blanc-Goudé est-ce que cela veut dire qu'il est membre du Cojet est-ce que cela veut dire qu'il est frère de Charles Blanc-Goudé écoutez-moi lui là ce monsieur là je le connais très bien le voilà c'est lui et Blanc-Goudé qui sont là donc au Blanc-Goudé au milieu c'est ce monsieur le truc au blé là lui attendez excusez-moi excusez-moi je vais vous montrer quelque chose je vais vous montrer quelque chose excusez-moi je vais vous montrer quelque chose c'est ce monsieur Olivier Blé voilà ce monsieur Olivier Blé je le connais très bien parce que je ne peux pas laisser les blé-goudéistes mentir aux gens ce monsieur là je le connais très bien donc Olivier Blé dites-lui que l'incontournante Guédé le connaît il y a des gens qui connaissent Zap Okraso est-ce que vous connaissez Zap Okraso il y a un monsieur qui est au sein du COJEP qui se fait appeler Zap Okraso c'est son nom c'est un didat comme moi puisque j'ai aussi un côté didat de la Cota donc Zap Okraso aussi est un didat il était l'ancien représentant du COJEP en France il est conscient lui Zap Okraso je vous le dis ce soir pour que les gens puissent comprendre Zap Okraso était à la réunion secrète que Afi Nguessa avait organisée par le bien de Brigitte Kuo ce monsieur Olivier Blé était présent Zap Okraso était présent et il y a un monsieur qu'on appelle Sraka quelque chose il était aussi présent je n'étais pas seul j'étais suivi par des gens parce que j'étais parti j'étais accompagné par des gens et on était parti à cette réunion et ce sont ces gens Olivier Blé les Zap Okraso qui représentaient Charles Blé Goudé pendant ce temps Blé Goudé était encore à la CPI donc lui là Olivier Blé c'est garde du COJEP avant que Blé Goudé le sorte c'est son cas sûr qui était Zap Okraso et c'est ceux là qui pirotait le COJEP est-ce que vous comprenez je vais vous faire sortir les dossiers pour que les gens comprennent pour que les gens sachent qui est ce Olivier Blé là parce que les gens du COJEP veulent démentir en disant que non ce dernier là Blé Goudé ne le connaît ni de près ni de loin c'est du mensonge Blé Goudé le connaît très bien car c'était le COJEP et le grand droit de Zap Okraso lorsqu'il pirotait encore le COJEP en France est-ce que vous comprenez il pirotait encore le COJEP en France et c'est ceux là qui représentaient le COJEP c'est ceux là qui devraient galvaniser la jeunesse ivoirienne de la diaspora au nom du COJEP pour permettre à ces jeunes de faire bloc derrière Charles Blé Goudé est-ce que vous comprenez maintenant Zap Okraso n'est plus le représentant de Charles Blé Goudé quand Blé Goudé est sorti eux tous ils sont allés là-bas en Hollande pour voir Charles Blé Goudé ils sont allés lui rendre visite et je me suis bien renseigné ce monsieur là c'est un ami sûr de Charles Blé Goudé donc ça ne me surprend pas quand il dit il est le représentant de Charles Blé Goudé oui dans le passé il avait été représentant de Charles Blé Goudé en France et donc si aujourd'hui il répète qu'il est le représentant de Charles Blé Goudé il n'a pas menti donc c'est une information certifiée c'est une information vraie ce monsieur Olivier Blé est un proche de Charles Blé Goudé il mange avec Charles Blé Goudé il mange avec les amis de Charles Blé Goudé et donc ce monsieur-ci il s'est permis de tenir ce genre de propos sur un plateau de télé appelé Afrique Média c'est que c'est leur idée qu'ils mûrissent dans le bois sacré c'est ce qu'il a fait sortir c'est ce que Blé Goudé lui a dit c'est ce que les autres laissons lui ont dit c'est ce que les 5 trucs ils lui ont rencontré voilà pourquoi il s'est permis de sortir au grand jour on dit vous allez cacher la vérité mais un jour un jour vous allez bon cacher la vérité par le voile du mensonge mais un jour la vérité finira par à destiner ce voile pour se montrer aux yeux du monde voici c'est cette vérité que Blé Goudé avait cachée c'est cette vérité qui apparaît au grand jour à travers ce monsieur Olivier Blé alors de quoi parlons Olivier Blé nous allons écouter Olivier Blé c'est très important nous allons parler aux gens du projet alors veuillez m'excuser excusez-moi on va écouter Olivier Blé on va écouter Olivier Blé ensemble désolé on va l'écouter accordez-moi wow je viens le voilà alors ce monsieur Olivier Blé il reproche à Laurent Goudé comme quoi il permet aux médias internationaux des occidentaux de venir l'interviewer mais il refuse Afrique Média est-ce que monsieur Blé Olivier a-t-il des preuves qui attestent que Laurent Goudé aurait évité Afrique Média est-ce que c'est Laurent Goudé qui va courir derrière Afrique Média ou bien est-ce que c'est Afrique Média qui doit courir derrière Laurent Goudé on dit lui qui a besoin du bus il se rend à l'arrêt tu as besoin du train va à la gare tu ne peux pas rester chez toi assis et vouloir prendre le train tu as besoin de l'avion va à l'aéroport tu ne peux pas rester à la maison pour que l'avion puisse s'en venir te chercher donc si Afrique Média veut réellement interviewer Laurent Goudé que Afrique Média aille en Côte d'Ivoire pour demander une interview à Laurent Goudé si ce dernier refuse d'accorder cela à Afrique Média alors Afrique Média pourra se permettre de dire non Laurent Goudé refuse de se faire interviewer par le média panafricain mais jusqu'aujourd'hui je n'ai même pas encore attendu quelque part dans la presse que Laurent Goudé aurait refusé une demande venant de la part d'Afrique Média d'accord monsieur Blé Olivier tout simplement il veut nuire l'image de Laurent Goudé Blé Olivier Blé Goudé lui-même et son groupe veulent nuire l'image de Laurent Goudé alors si ce sont les médias internationaux qui vont derrière Laurent Goudé pour des interviews mais il accorde l'interview à celui qui court derrière lui lui où il est là sa dimension où il est là c'est Afrique Média qui doit courir derrière lui c'est pas à lui de demander audience à Afrique Média pour aller faire des directs ou des débats ou bien des interviews sur Afrique Média il faudrait que ça soit clair de la part des Blé Goudé en poussuit il ne fait pas peur à Draman Goudara Draman Goudara a son monde à lui et il a sa sphère en quoi est-ce que Blé Goudé il représenterait une menace pour Draman Goudara Blé Goudé aura bientôt 50 ans Draman Goudara aura 80 ans qu'est-ce qui les oppose également ils sont même pas de la même génération qu'est-ce qui les oppose qu'est-ce qui oppose Blé Goudé à Draman Goudara aujourd'hui c'est pas vous qui en faites à Blé Goudé et c'est lui qui met donc vous comprenez la traité de Charles Blé Goudé parce que le collègue et le bien-aimé de Charles Blé Goudé appelé Olivier Blé il vient d'affirmer aux yeux des Ivoiriens aux yeux d'Africains qu'entre Alassane Goudara et Blé Goudé il n'y a aucun souci est-ce que vous comprenez il dit Blé Goudé n'a aucun problème avec Alassane Goudé qu'entre Blé Goudé et Alassane Goudé tout se passe bien c'est-à-dire c'est un amour parfait qu'Alassane Goudé n'a pas peur de Blé Goudé car l'âge d'Alassane Goudé est avancé et que Blé Goudé son âge n'est pas encore avancé que bientôt il aura 50 ans donc il ne fait pas peur à Goudé mais la personne à qui il fait peur c'est Laurent Goudé donc pour lui Laurent Goudé aussi son âge n'est pas avancé donc en soi-disant Laurent Goudé a peur de Blé Goudé et que Alassane Goudé n'a pas peur de Blé Goudé donc la personne qui empêche Blé Goudé d'arriver en Côte d'Ivoire à ce pas hier au BABO aujourd'hui Blé Goudé j'étais à la masse oui mais j'ai vu la population de 10 000 mois à aller devant la résidence de BABO et à réclamer le passeport de Charles Blé Goudé c'est leur enfant ils ont laissé leur enfant au nez de BABO il a défendu le régime de BABO qui sert alors vous comprenez cet individu je pense que vraiment il doit avoir un cerveau congélé ou bien un cerveau formalisé si on peut dire ainsi parce que ce monsieur il nous fait comprendre que c'est Laurent Goudé qui détient le passeport de Charles Blé Goudé et que le passeport de Charles Blé Goudé ne se trouve pas dans les mains dans la salle donc lui il appelle la population de Guy Béoua et le peuple ivoirien à aller devant la résidence de Laurent Goudé pour manifester en fait que Laurent Goudé puisse donner le passeport de Charles Blé Goudé donc ce que je me pose comme question les gens du COJEP peut-être ils ont des informations que nous n'avons pas soit ils veulent nous faire comprendre qu'ils ont des infos disant que le passeport de Charles Blé Goudé a été rétabli et que c'est Laurent Bambot qui allait récupérer ce passeport ok c'est quelle loi en Côte d'Ivoire je demande aux gens de Blé Goudé de nous répondre c'est quelle loi en Côte d'Ivoire qui dit que la personne qui fait ce passeport ce passeport peut être récupéré par une autre personne qui n'est pas l'identité réelle de celui qui a fait la demande c'est à dire quand tu t'envas faire un passeport on te donne un récépissé donc le jour de la récupération de ton passeport c'est ce récépissé là tu montres qui atteste bel et bien que tu avais fait une demande du passeport demander à Charles Blé Goudé si son récépissé là il avait donné à Laurent Bambot de garder est-ce que Laurent Bambot a volé ça derrière lui pour aller récupérer le passeport ou est-ce que Blé Goudé il a de mauvaise foi donc il a son récépissé chez lui là où il est et il envoie ses bandes notoires de communication de venir nuit l'image et le nom de Laurent Bambot voici la question qu'on lui pose vous mettez en prison avec Papou Papou est sorti il est habitant depuis le 17 qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait Papou voyage il fait le tour du monde il a son passeport on ne peut pas être concentrique à ce point vous voulez qu'on je ne peux pas manger le dos de la cuillère je ne peux pas faire des choses telles qu'elles sont on n'a rien à reprocher à la fin de l'atara ce que je peux reprocher à la fin de l'atara c'est le fait que ce roguien soit maintenu à l'extérieur pour chasser pourtant ce roguien a été celui qui lui a permis alors ce monsieur dit Laurent Babou est égocentrique il pense qu'à lui seul il s'en fout des autres allez-y dire à Blegoudé et son groupe que Laurent Babou n'est pas le père est-ce que vous comprenez ce que je dis dit à Charles Blegoudé et sa bande que ce n'est pas Laurent Babou qui est le père politique désormais il n'est pas aussi le père biologique depuis il faut longtemps donc qu'il sache là où ils vont pourquoi des gens peuvent être des cancres politiques jusqu'à ce point Blegoudé a décidé d'être indépendant politiquement parlant parce que lorsque tu crées ton mouvement pour combattre ton père celui que tu as fait ton père en ce moment c'est que tu le réunis à ta père ton père est encore vivant il a fait un champ le champ est là le vieux il vit et toi tu luttes déjà l'héritage de ton vieux il n'est pas encore mort mais tu divises déjà son champ mais qu'est-ce que tu veux si ce n'est pas la mort du père que tu veux en ce moment là le père il prend position pour te dire bon à partir d'aujourd'hui tu n'es plus mon enfant comme tu veux me combattre comme tu veux m'arracher ce qui m'appartient mon frère ou mon petit à partir d'aujourd'hui considère-moi comme ton adversaire je veux dire quoi par là je veux dire par là que Laurent Guabo et ses amis ont créé le co-chef parce que ce Blé Olivier ne sait pas Blé Goudet lui-même peut être le cerveau son cerveau a été constipé par rapport à la prison qu'il a faite donc il ignore que ce n'est pas lui Blé Goudet qui a créé le co-chef et qu'il a été un héritier du co-chef je ne veux pas dire héritier on lui avait confié le co-chef d'ailleurs donc on lui a confié le co-chef quand il a quitté l'Angleterre pour aller en Côte d'Ivoire on dit tiens il y a un instrument politique et cet instrument-là a pour but et objectif de rassembler le peuple ivoirien autour d'un leader qui est le leader du FPI son excellence son monsieur Laurent Babou sinon que le président d'alors de la Côte d'Ivoire son excellence son monsieur Laurent Babou mérite et rassemble le jeune autour de ce président c'est la mission qu'on te confie est-ce que tu peux tenir la tâche est-ce que tu peux il dit oui il dit si vous me donnez l'argent je suis prêt on dit bleu c'est l'argent tu veux il dit oui on dit bon si c'est l'argent parce que si tu ne peux pas il y a plein de jeunes qui veulent il dit non je peux donnez moi l'argent l'argent ils ont mis ça à sa disposition donc il est devenu président du COJEP et le général de la rue il était devenu le président sinon le secrétaire général de la Galatie Patriotique alors ce monsieur a hérité de ses instruments ses instruments n'étaient pas encore indépendants ses instruments avaient pour but de lutter pour le FPI est-ce que vous comprenez d'accord Laurent Bago se fait arrêter il se retrouve à la CPI envoyé à la CPI par le gouvernement ivoirien dont le chef est à la Saint-Ouatran étant là-bas Charles Bago et ses amis complotent pour transformer le COJEP en un parti politique est-ce que c'est normal c'est-à-dire ton père a fait un chant il te confie une partie du chant il dit ah ce chant là c'est pour moi il faut tout simplement nettoyer pour ne pas que les herbes viennent là-dedans pour ne pas que les cacoyers meurent ou bien le chant disparaisse toi tu as des problèmes de santé ou tu es en prison derrière toi ton fils complote avec ses amis et il dit en partie d'aujourd'hui ce chant là ce n'est plus pour le père c'est pour moi et puis lui maintenant c'est lui qui décide de prendre ce que tu lui avait confié d'entretenir lui il prend sa ménage il dit non à partir d'aujourd'hui le chant n'est plus sur ton nom le chant n'est plus sur ta responsabilité que c'est lui dorénavant c'est lui le patron mais un tel fils est-ce qu'il est respecté un tel fils n'est-il pas un traître un tel fils n'est-il pas quelqu'un qui veut ta mort alors le fait de transformer le cojet par les partis politiques veut dire tout simplement que Bleu Goudet se désolidarise de Laurent Gbagbo et envoie un message fort au FI d'alors qu'à partir d'aujourd'hui lui Bleu Goudet il devient autonome politiquement parlant donc il n'est plus sous la coupe de Laurent Gbagbo alors des morts qui décident non seulement il fait deux coups à Laurent Gbagbo quelqu'un il souffre il a la seule FI toi tu transformes son mouvement en un parti politique tu t'autoproclames le président de ce parti il est là-bas il apprend la nouvelle il est sans défense ça lui fait mal mais il peut faire quoi ? il peut faire quoi ? il ne peut rien faire donc c'est une manière de dire Bbagbo tu m'avais confié ce mouvement mais à partir d'aujourd'hui ce mouvement n'est plus pour toi donc Bleu Goudet s'est comporté comme un film descendant à qui Laurent Gbagbo avait confié le FI d'être le président du FI et bien en fait il a brigadé le FI donc ils ont le même comportement parce que Kojep au FI ce sont les gens du FI qui ont créé ça les têtes en passant c'est eux qui avaient créé donc ces deux individus avaient hérité de ça et pour finir ils ont braqué ces deux l'autre a braqué le truc au FI et l'autre a braqué le FI et ils se sont autoproclamés président légitimement indépendant vis-à-vis de Laurent Gbagbo quand c'est comme ça ce sont des coups des coups d'état politique qu'ils ont effectué en ce moment-là ils deviennent des adversaires de Laurent Gbagbo c'est comme un FI c'est un problème de maître de passeport et il dit pardon pourquoi tu ne l'es pas pour me donner mais toi et Gbagbo c'est fini parce que tu as décidé d'être indépendant tu as décidé de ne plus lutter pour Gbagbo donc si tu as un problème il faut lutter c'est ça le problème lui il dit il n'est plus un Bbagbo il est maintenant président de son parti politique la preuve en est que les élections législatives il avait affronté les candidats de Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo avait désigné des candidats lui aussi il a désigné des candidats mais quand c'est comme ça tu veux montrer au vieux père que vous pouvez jouer sur le même terrain vous pouvez jouer le même championnat alors tu as un problème de passeport tu es indépendant politiquement parlant mais occupe-toi de ton passeport c'est Gbagbo mais là tu réjouis si tu étais encore sous la coupe de Laurent Gbagbo alors il pouvait prendre la responsabilité ou l'engagement de lutter pour ton passeport mettre en dématé à la salle de te donner ton passeport mais puisque tu n'es plus son chouchou tu es indépendant tu penses que tu as mangé la tête de l'empater donc c'est toi qui conserves les dents mais il faut lutter seul pourquoi tu te plais Gbagbo ne veut pas m'aider Gbagbo ne veut pas m'aider il est égocentrique tu n'es plus le bon petit de Gbagbo Gbagbo n'est plus ton père c'est fini vous avez rompu cette alliance politique quand il vous liait il ne peut plus rien faire pour toi tu es comme les mamas de Koulibari les affiguer ça c'est la même chose Gbagbo il ne peut rien faire pour toi quand tu penses que tu es un sachant politique tu penses que les dents de l'appartenance c'est toi qui conserves dès que tu as le cerveau tu es intelligent mais il faut lutter un simple passeport tu pleines déjà tu n'as rien vu encore on continue Mais Bleu Goudé comme Alassane Wattra n'a rien c'est-à-dire qu'il n'y a rien entre vous Alassane Wattra est parfait est-ce que Laurent Gbagbo est mauvais mais les ésilés politiques eux ils sont quoi les ésilés ivoirais qui sont au Ghana ils sont quoi n'est-ce pas des ivoiriens qui est le président des ivoiriens n'est-ce pas Alassane Wattra quand vous dites qu'Alassane Wattra était l'exemple parfait et que il est devenu aujourd'hui votre lumière Alassane Wattra est devenu votre collègue politique pourquoi c'est Alassane Wattra vous faites des réproches demandez à Wattra est-ce qu'il a déjà mis pied au Ghana pour aller voir le centre des réfugiés ivoiriens au Ghana est-ce qu'il a déjà jeté un coup d'oeil puisque c'est lui qui est le garant de la constitution ivoirienne et cette même condition dit il est hors de question qu'un ivoirien soit en exil donc celui qui est le garant de cette condition il savait bien qu'au Ghana il y a un camp des réfugiés ivoiriens pourquoi il ne va pas les rendre visite donc ce que tu reproches à Laurent Mbappo ton Wattra il est là ça fait aujourd'hui 20 10 ans il n'a rien fait encore il n'a jamais mis plus au Ghana pour voir les réfugiés c'est un tel individu toi tu dis il est ton allié donc de la manière Wattra réfléchit c'est comme ça vous réfléchissez alors est-ce que vous-même vous êtes déjà parti au Ghana pour rendre visite aux réfugiés toi Olivier tu es déjà parti au Ghana puisque vous étiez le représentant de Charles Bleu Goudet toi même tu dis tu es le représentant de Charles Bleu Goudet tu es parti au Ghana pour voir les réfugiés bon d'ignard que vous êtes Laurent Mbappo il vient d'arriver en Côte d'Ivoire il va d'abord se reposer avant de faire même si lui-même il ne s'est pas rendu au Ghana il a ses représentants qu'il envoie là-bas il a ses représentants qu'il envoie là-bas parce que Laurent Mbappo a des représentants donc Bleu Goudet quand vous êtes le représentant de Bleu Goudet qu'il vous envoie là-bas aussi bande de lâches que vous êtes on poursuit c'est sacrif pour la Côte d'Ivoire et vous voulez aujourd'hui présenter un tel personnage comme étant un panafricain un homme qui a honte de devenir africain Mbappo n'est pas un panafricain non il n'est pas un panafricain à côté de lui j'ai beaucoup de ressources pour Zalane Ouattara mais oui si Mbappo n'est pas un panafricain être à côté de lui tu as un grand respect pour Draman Ouattara on sait que votre allié c'est Draman il n'y a pas de soucis donc si Mbappo n'est pas un panafricain ton Bleu Goudet ne peut pas être panafricain parce que les hommes ont déjà le Bleu Goudet c'est Ouattara pourtant tous les africains sont convaincus eux ils sont unanimes que Ouattara c'est le chiot de la France-Afrique c'est le toutou de l'Elysée en Afrique et il est le radar de la France en Afrique de l'Ouest c'est lui qui pilote au nord de la France maintenant si toi tu dis Alassane Ouattara est meilleur il est ton exemple aujourd'hui tu sais que ton Bleu Goudet lui aussi il va faire pareil qu'Alassane Ouattara alors les Ivoirais devraient être prudents parce qu'il est là à montrer la voie sur laquelle Bleu Goudet est désormais il veut vous dire tout simplement derrière ce message se cache se cache la transformation politique de Charles Bleu Goudet ça veut dire quoi tout simplement ça veut tout simplement dire que la France a déjà façonné Charles Bleu Goudet et que Charles Bleu Goudet est le nouveau en Afrique de l'Ouest dans les années à venir ils veulent faire de Charles Bleu Goudet Alassane Ouattara bis alors pour faire cela il faut faire comprendre aux Ivoirais qu'Alassane Ouattara est le meilleur il est ceci et que c'est sa politique qui est la meilleure politique en Côte d'Ivoire et précisément en Afrique donc Alassane Ouattara est légitime sur le plan politique pour ce qu'il fait aux Africains et donc en cachant ses propos il veut tout simplement dire au peuple Ivoirien et Africain que Bleu Goudet désormais il suit les tracons d'Alassane Ouattara donc Bleu Goudet est devenu un France-Africain un client de la France-Afrique faites attention vous qui le suivez vous voulez le bien-être de l'Afrique vous voulez la liberté des Africains mais vous vous ne voyez pas un représentant de Charles Bleu Goudet qui dit Bleu Goudet dorénavant il travaille pour la France il travaille pour l'Europe et il n'est plus là pour les Africains et que la modeste est Ouattara vous suivez un tel individu peut-être vous devez faire un choix soit vous voulez réellement la liberté ou soit vous faites l'émotion politique c'est qu'il vous pousse à suivre Charles Bleu Goudet parce qu'il n'est plus crédible aux yeux des Ivoiriens aux yeux des Africains car Ouattara est l'exemple parfait de Charles Bleu Goudet sachant sachant bien que Ouattara c'est lui Ouattara il est le démon des Ivoiriens et des Africains en Afrique donc on ne peut pas suivre un politicien qui a pour exemple le Draman Ouattara il faudrait que ça soit clair on poursuit c'est un babon de revendiquer le passeport de Charles Bleu Goudet aucun Ivoirien ne devait pas marcher pour demander c'est un babon de revendiquer le passeport de Charles Bleu Goudet mais Charles Bleu Goudet il est de quelle bonne politique demandez à ce monsieur son co-jet là travaille pour qui parce que avant de revendiquer quelque chose pour quelqu'un il faudrait que tu sois le patron de la personne il faudrait que tu sois proche de la personne il faudrait que toi la personne vous ayez les mêmes idées mais vous venez de nous dire que le rambabon n'est pas un exemple et que le rambabon n'est pas un pan-africain et que Ouattara vous là vous dites que Ouattara est le meilleur président pan-africain de l'Afrique et que la politique de Ouattara est une politique parfaite et Bleu Goudet en dehors de ça il est maintenant autonome vis-à-vis du FPU puisque son co-jet perdait un parti politique et il est le président du co-jet donc Bleu Goudet ne travaille pas pour Bagot Bagot n'est plus son père politique mais pourquoi Laurent Bagot va aller plaider pour Bleu Goudet il va plaider pour Charles Bleu Goudet pourquoi regardez-moi déjà comme ça est-ce que quand vous parlez là vous réfléchissez est-ce que ce monsieur il est intelligent est-ce que Bleu Goudet lui-même il a un cerveau dans sa tête est-ce qu'il réfléchit est-ce qu'il est conscient des inconscients des inconscients comme ça qui veulent faire la politique vous pensez que j'attends même les propos de Charles Bleu Goudet je vais décortiquer sur lui-même quand il va faire une sortie je vais mettre ses propres dits on va décortiquer ça pour le dévoiler le mettre au grand jour vous pensez que nous sommes des petits idiots on va vous afficher ici écoutons-le c'est à cause de toi que l'enfant de Chant s'est retrouvé à la haine aujourd'hui tu as un leader tu fais la fête tu loues l'hôtel Ivoire tu as mis tout le monde combien de blanc il a invité là-bas on va s'asseoir là tous les jours à insuliner les blancs pourtant mais plus fondu c'est le leader c'est le leader c'est Babo qui a emmené le coup de la haine qui l'hôtel ok ils demandent c'est combien de blancs Babo avait invité à l'hôtel Ivoire que nous les Africains on est là on incite les blancs qui a incité les blancs on est contre la politique de l'Elysée et c'est ce qu'on dit ça ne nous plaît pas sinon il y a des parafricains qui se marient avec des femmes européennes on n'a pas dit quiconque est européen ou européenne déplaît les Africains ça c'est du mensonge c'est leur politique qu'on dénonce on veut une politique d'équité d'égal à égal maintenant toi tu dis Laurent Babo a invité les blancs à l'hôtel Ivoire mais blancs là où il fait ses conférences c'est chez qui c'est chez ses parents pan-africains vous toi 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 Bré Olivier représentant de Charles Bré Goudé en France où il vient il sillonne toute la France il fait des conférences dans des salles ces salles là appartiennent aux noirs ou aux tricots aux européens ou aux blancs n'est-ce pas des salles des tricots des européens et c'est toi c'est vous qui vous dites que non vous êtes des parafricains mais Laurent Babo lui il a simplement invité mais vous vous donnez de l'argent aux blancs pour leur dire s'il vous plaît soyez auprès de nous vous appelez même les médias de ces mêmes là vous leur donnez l'argent pour qu'ils courent derrière vous pour qu'ils viennent filmer ce que vous faites pour bien faire votre truc votre propagande donc entre vous et Laurent Babo qui est pire ceux qui étaient là ce sont des gens qui ont mené le combat avec Laurent Babo c'est des gens qui se sont battus pour la libération de Laurent Babo mais vous où vous battez là pour louer les salles là dites-moi qui d'entre ces mères ou préfères qui a une fois lutté pour la libération de Charles Bleu des petits traitors que vous êtes quand vous sillonnez l'Europe l'Europe là c'est chez vous Laurent Babo lui au moins il n'a pas organisé une conférence en Europe il a attendu d'arriver d'abord dans son pays avant d'organiser une conférence mais vous vous n'avez même pas encore attendu vous sillonnez déjà en Europe c'est vous qui mangez les plats c'est vous qui savez manger les bons plats avec les Européens et c'est vous qui avez la bouche pour parler Babo n'est pas Pan-Afrique c'est Bléboudé qui est Pan-Afrique il a fini de louer toutes les salles de Paris il a fini de louer toutes les salles de Paris tout l'argent des Ivoiriens qu'il a volé qu'il partage aux Parisiens aux politiques aux Parisiens est-ce qu'il a fini de partager cet argent vous le fait passer Charles Bléboudé pour un Pan-Africain c'est un petit traite il n'est ni Pan-Africain aujourd'hui ni Pan-Africain demain c'est un petit traite et on va le dénoncer les vrais Pan-Africains sauront qui suivre Charles Bléboudé n'est pas un exemple c'est un coup d'Etat histoire qui fait des coups d'Etat pour prendre des mouvements politiques aux gens pour arracher ce aux gens il a dû une mauvaise moralité quand j'ai placé c'est lui qui a créé s'il pense qu'il a des couilles qu'il aille créer son propre mouvement politique mais il ne peut pas il ne peut pas braquer le mouvement politique contre Laurent Babo Laurent Babo a financé son mouvement jusqu'à toi tu viens tu lui arraches toi vous êtes de même bon politique des bandits comme ça regardez-moi des voyous politiques comme ça et c'est vous là qui voulez gouverner le pays demain des vrais boulangers politiques je crois vous pouvez se dérouler comme il pourra pour amener Charles Boudé à Abidjan quand le coup de ce haut sera venu on demandera le compte à Watarra pour leur faire un manœuvre pour aller chercher Boudé on ne doit demander ça à personne c'est Babo qui a conduit Boudé là-bas ah ils disent c'est Babo qui a envoyé Boudé en prison c'est ce que je vous avais dit au début que Boudé est entré à l'Europe parce qu'il s'est retrouvé à ce pays donc soi-disant le combat qu'il disait qu'il faisait il ne faisait pas ce combat de bonne foi il ne faisait pas ça par engagement mais il faisait ça parce qu'on lui donnait l'argent tout ce qu'il faisait c'était du théâtre c'est l'argent il regardait parce que quelqu'un qui fait un combat par conviction par détermination et par engagement quelque soit ce qui t'arrivera tu ne te plais pas tu sais que c'est parce que tu as choisi de suivre une vision et de transformer cette vision en acte c'est ce qui t'a conduit à aller là-bas donc tu ne regrettes point mais lorsque quelque chose t'arrive et puis tu regrettes tu accuses l'autre c'est que toi-même tu n'étais pas sincère ça veut dire quoi ça veut tout simplement dire que Charles Bragoudé si on l'arrêtait lui pour dire entre la CPI aller à la CPI ou livrer Laurent Babo on va l'assassiner il allait livrer Laurent Babo pour que Laurent Babo soit assassiné pour que lui Bragoudé il n'aille pas à la CPI donc le combat il ne m'est l'assassiné pas parce qu'il aimait la vision de Laurent Babo ce n'est pas parce qu'il aimait Laurent Babo ce n'est pas parce que tout simplement Laurent Babo était une lumière pour lui il faisait ça parce que Laurent Babo avait des millions avait des milliards lui c'est l'argent il est gardé voilà pourquoi je l'ai tratté de et de gigolo politique c'est clair donc ils en veulent Laurent Babo parce que Charles Blanc Babo est parti à la CPI mais il fallait qu'il refuse l'argent qu'on lui donnait tu ne peux pas regardez-moi des gens on te donne l'argent il y avait des jeunes non c'est toi qui as décidé qu'on te donne l'argent que tu pouvais Laurent Babo pouvait donner l'argent à quelqu'un d'autre il y avait des gens qui n'ont rien reçu ils n'ont pas reçu d'argent ils ont mené le combat d'autres sont morts est-ce que vous comprenez beaucoup sont morts ils n'ont rien reçu puis qu'ils n'ont même ils n'ont pas reçu ils ont recassé ils n'ont rien reçu un franc un centime de francs ou un centime de tricot d'héros ils n'ont rien reçu mais ils sont morts pour la cause de la Croix d'Ivoire pour le bien-être de l'Afrique mais vous vous étiez là vous avez conduit les gens à l'abattoir ils sont morts cadeau et c'est vous là qui accusez d'autres personnes mais si on veut faire le bilan combien de personnes Blé Goudé a tué combien de personnes Blé Goudé a poussé à l'abattoir mais Blé Goudé a tué des milliers d'Ivoiriens par son intelligence par son inconscience par son voyous et son compétence politique il envoyait enfants des gens à l'abattoir donc si chacun voulait rendre compte à quelqu'un votre Blé Goudé n'allait pas être libre vous dites c'est Blé Goudé qui a envoyé Blé Goudé à l'accent pays mais Blé Goudé lui il a enterré les gens il a envoyé les gens sous la terre il avait assassiné enfants des gens votre Blé Goudé il a accompagné beaucoup de personnes au long de là entre pour lui et pour enfants des gens qu'il a tués parents des gens qu'il a tués vous choisissez lequel au moins lui il est libre au moins ici il y a un truc en l'erreur mais il y a d'autres leurs familles pleurent jusqu'aujourd'hui parce que Blé Goudé a poussé leurs enfants et leurs parents à la mort est-ce que vous comprenez donc quand vous parlez là réfléchissez Bakbo n'a pas envoyé Blé Goudé en prison Bakbo n'a pas envoyé Blé Goudé en prison Blé Goudé est un patrie en prison parce que c'est un djangu politique c'est quelqu'un qui suivait l'argent donc quand tu suives l'argent c'est comme ça que tu finis c'est comme ça que tu finis est-ce que vous comprenez donc arrêtez d'accuser Laurent Bakbo Blé Goudé est un patrie à la CPI tout simplement parce qu'il suivait l'argent et il a posé des actes qui étaient des actes déplacés c'est tout donc n'acquisez pas Laurent Bakbo Blé Goudé il est parti en prison à cause de son vice politique c'est tout sinon n'acquisez pas Laurent Bakbo loin de là on écoute on poursuit quand il assume sa part de responsabilité lui qui se plaît n'est-ce que Blé Goudé se permettrait de demander pardon mais oui il doit demander pardon parce qu'à son appel les Ivoiriens sont morts à son appel les Assyriens sont morts oui qu'à partir les résontes mais il faut savoir les engager à un moment et se dire toi tu as déjà vu Laurent Bakbo lancer un appel pour tuer des gens regardez-moi un voyou comme ça d'ailleurs c'est votre Blé Goudé qui appelait les gens pour les conduire au cimetière dans la lagune et partout c'est votre Blé Goudé qui a tué les gens avez-vous déjà vu Laurent Bakbo lancer un appel pour dire allez-y mourir c'est Blé Goudé qui lançait des appels au menu au menu tant qu'il accompagnait la jeunesse ivoirienne sur les deux ponts Oufo-Boyer et De Gaulle pour que ces Ivoiriens se fassent assassiner par la France est-ce que c'est Laurent Bakbo qui lui avait demandé de faire ça il faisait ça Blé Goudé ne respectait plus Laurent Bakbo il pensait qu'il était trop arrivé il faisait n'importe quoi n'importe comment donc ce qu'il a fait ce que tu reproches à Bakbo c'est plutôt ton leader Blé Goudé qui a fait ça c'est ton ami soi-disant ta lumière politique c'est lui qui a tué les gens en Côte d'Ivoire c'est un assassine politique on ne peut pas le suivre il faudrait que ça soit clair on poursuit j'ai appelé des gens dans la rue mais des gens sont morts à la même mémoire je demande pardon il faut être capable de le faire ce n'est pas une façon de susciter sur la capacité non c'est avoir un coup de hauteur et de grandeur Laurent Bakbo va demander pardon pourquoi il a tué qui mais Laurent Bakbo n'a jamais tué quelqu'un en Côte d'Ivoire ceux qui demandent pardon ce sont ces personnes-là qui ont tué Blé Goudé oui il peut demander pardon parce qu'on sait encore d'Ivoire on sait tout son cœur c'est lui-même qui a poussé la jeunesse ivoirienne à mourir il savait que les rebelles il ne savait pas lire comment est-ce que quelqu'un qui est conscient qui se dit il est politicien tu es bien conscient que les rebelles ce sont des dozos des gens qui ne connaissent rien ils viennent de la brousse des petits condamnés des petits dozos des petits balanceurs des vendeurs d'ignames des vendeurs de colas ils se sont fait en relais ils sont rentrés dans une réperiore des illettrés ils disent surtout ce qui bouge tu es conscient d'après toi tu dis tu appelles l'université et tu appelles une population à aller faire front à Saint-Gérard mais lui mais tu t'attendais à quoi tu pensais que ces illettrés ils allaient regarder la population mais quand ils voient le peuple ils pensent que le peuple vient les agresser en retour ils afflomment le peuple et cela ne t'a pas cela ne t'a pas cultivé cela ne t'a pas enseigné des leçons ils continuaient toujours dans cette bêtise donc c'était normal et logique que Charles Bloc dégoumène parce que lui-même il reconnaît qu'il a commis des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire c'est clair on poursuit je ne vois pas un Bloc aujourd'hui c'est comme pour qui on s'est battu avant qu'il ne soit président pour que les gens aient la mémoire oui Bloc est un homme qui a fait déboure toute la Côte d'Ivoire on a longtemps pour moi c'est bon c'est bon c'est bon même ceux qui sont venus pro-seuro c'est des gens qui viennent en bataille pour Bloc ceux qui sont allés dans la rébellion en bataille pour Bloc tous les Ivoiriens à un moment de leur parcours de leur plus sud en bataille pour Bloc qu'est-ce que Bloc sert aujourd'hui aux gens qu'est-ce qu'il sert aux Ivoiriens qu'est-ce qu'il sert aux Africains qu'est-ce qu'il sert j'aime mal pourquoi je parle aussi fort parce que quand je parle je crois quand il fait allusion à Soro des gens qui ont combattu pour Bagot tous les Ivoiriens ont combattu pour Bagot mais Bagot avait fait quoi quand la rébellion venait en 2002 Bagot avait fait quoi quand la rébellion venait en 2002 voilà des bordels politiques des vrais prostitués politiques ceux-là ils font de la prostitution politique aujourd'hui tu cautionnes le fait que les rebelles aient tué des Ivoiriens donc voici des gens voici des gens qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire mais en même temps qui apprécient le fait que les rebelles aient tué des Ivoiriens puisqu'ils disent parce que c'est à cause de Bagot les gens sont morts et que ce n'est pas à cause de la rébellion et les actions de Charles Blanc dans cette dénonciation dans ses propos il veut faire croire aux gens et faire comprendre aux gens que c'est Laurent Babot qui est le criminel c'est Laurent Babot qui est mauvais dans cette histoire et que tout ce que les rebelles ont fait ils étaient dans la légitime défense donc ils ont tué tout simplement parce que Laurent Babot méprisait le peuple voici ce qu'il veut faire passer comme un message et un tel individu vous allez nous dire non il n'y a pas problème je dis celui-là on a déjà eu à faire une réunion lui-là lui et Zep Krasso c'était des membres du Kojep aujourd'hui ils veulent ils veulent se parler se gagner du Kojep non Guégué il n'est pas encore mort Guégué vivant et il va toujours rétablir la vérité je te connais tu veux faire proche que non ceux qui ne le connaissent pas c'est ceux-là qui peuvent écouter les gens du Kojep qui disent non lui-là ne le reconnait pas il n'est pas membre du Kojep il est membre du Kojep il est membre c'est lui Zep Krasso qui pilotait le Kojep en France il est membre du Kojep c'est un militant engagé de premier rang du Kojep il ne faut pas ils vont vous mentir donc ce qu'il a dit ce sont les idées de chaque blog et ce sont les idées du Kojep alors pour finir je vous invite à vous abonner massivement sur CDI officiel donc c'est une page que j'ai créée donc CDI veut dire Clash des incontournables officiels voilà C veut dire Clash des ça veut dire des incontournables ça veut dire I donc CDI officiel donc vous tapez C en grand caractère D en grand caractère I en grand caractère vous mettez officiel la page va s'afficher alors la photo du fond vous allez voir deux coups de poing où il y a un éclair juste au milieu des deux coups de poing et vous verrez la photo du profil c'est de couleur jaune vous verrez jaune et puis un peu rouge ou orange vous verrez qu'il y a deux bouches qui se chaleure et il y a un éclair au milieu cliquez sur abonner je vais vous expliquer le rôle de cette nouvelle page cette page va faire quoi alors je vous explique brefement et on m'a fait à la vidéo la nouvelle page qui a été créée c'est une page pour permettre aux gens de s'exprimer c'est à dire tu peux avoir un problème avec quelqu'un dans la société et tu ne sais pas comment faire pour t'exprimer cette plateforme c'est à dire la nouvelle page qui a été mise sur pied va te permettre de parler de soumettre ta situation au public au lieu de dénoncer une situation que tu n'arrives pas à dénoncer parce que tu n'as pas accès aux médias du pays ou bien tu ne sais pas où t'exprimer tu peux prendre contact avec les contours pour dire ah Gégé j'ai eu une situation il y a un problème j'aimerais expliquer ça je dis ok il n'y a pas de soucis je t'invite et tu es en direct je suis en direct on se voit et le public on te voit et tu dis c'est qu'il n'y a qu'un problème en dehors de ça j'ai remarqué aussi que les gens ils font leurs vidéos il y a des blogueurs il y a des cyberactivistes chacun fait sa vidéo et il peut arriver parfois que les propos de l'autre ne te conviennent pas tu es contre ces propos cela crée un clash entre toi et l'autre alors pour éviter de faire des clashes éloignées des clashes interposées des clashes qui ne sont pas qui ne sont pas programmées à la même heure alors cette plateforme est là c'est-à-dire si tu as des problèmes et l'autre et quand tu penses que ce qu'il a dit tu es contre et toi tu as des papons sur lui tu veux casser les papons sur lui cette plateforme est là pour te permettre de casser les papons sur la personne en direct c'est-à-dire la personne est là tu es là et le les cassements de papons se passent en live et le public on vous suit c'est-à-dire tu ne t'es loyer plus pour faire un direct ailleurs là-bas assis dans ton salon tu casses les papons lui aussi c'est quand il va voir ta vidéo il va casser non vous êtes au festouf c'est comme un débat mais un débat des clashes un débat des cassements des papons les plus houleux et je suis le médiateur je vous permets l'autre il prend la parole il casse les dossiers de l'autre l'autre prend la parole il casse les dossiers de son adversaire ou bien de son interlocuteur et le public va juger pour voir qui a gagné qui a raison qui a tort c'est de ça qu'il s'agit donc voici un peu la vision du mouvement maintenant d'ici trois mois le mouvement chacun qui va passer chaque débatteur qui va passer si le public participe à donner quelque chose chaque débatteur qui va passer il aura quelque chose il aura un don voilà un don on peut lui faire un virement de quelque chose pour encourager les gens à venir débattre pour encourager les gens à s'émanciper dans l'art de la parole parce que il s'agit de la guerre il s'agit de la bonne sorte de la parole la bonne sorte de la parole c'est cette page que j'ai créée parce que s'il y a la bonne sorte physique les gens ils se déplacent les matins mais pourquoi pas ne pas faire la guerre du coup la bonne sorte de la parole puisque le commencement était la parole mais mettons la parole en valeur donc la page a été créée pour que la parole soit mise en valeur quel que soit l'endroit où tu es tu peux venir participer au débat alors j'invite tout le monde toutes les personnes qui se sentent prêtes à vouloir faire un débat si tu as un problème avec quelqu'un et que tu penses que tu as des papos sur lui lui aussi il pense qu'il a des papos sur toi n'hésitez pas à me contacter je vais vous programmer en live vous allez faire le cassement des papos aux yeux du peuple africain aux yeux des Ivoiriens et on va voir qui attend qui a raison les macros seront invités les donjovalis seront invités et écoutez ce n'est pas une petite affaire je vais inviter des gens même qui font les buzz sur les réseaux sociaux au lieu de faire les buzz dans leur salon on va les inviter ici et ils vont faire leur buzz en live devant les gens et ils vont casser les dossiers chacun va casser les dossiers de son ami c'est de ça qu'il s'agit donc je vous exhorte à me contacter pour toutes les personnes qui aimeraient vous allez bien commencer parce que toute chose il y a un commencement il y a un début alors n'hésitez pas à rentrer dans mon inbox pour me laisser des messages pour dire Gégé j'aimerais participer à l'émission j'aimerais être programmé pour la première fois et commencer alors vous pouvez m'envoyer des messages sur mon facebook pour dire bon Gégé je suis prêt à participer et tu me dis avec qui tu veux faire le débat donc quand tu me dis la personne avec qui tu veux faire le débat moi je rentre en contact et la personne je vous programme par rapport à votre tempo c'est-à-dire votre calendrier si vous êtes disponible le week-end on peut programmer le débat le dimanche le samedi à quel heure tel heure parce qu'elle est disponible à tel heure l'autre aussi et puis on fait l'arrangement pour que chacun puisse être disponible de son côté pour que le débat soit mené comme il se doit donc voici un peu l'idée générale et l'idée globale de cette page qui a été créée un clash des incontournables donc cdi officiel tapez cdi officiel vous allez voir la page abonnez-vous là-bas massivement si ce on se laisse c'était l'incontournable bien bien complet pour que l'homme dont on parle on est ensemble ciao